Un mot sur l'immigration, puisque les Républicains ont présenté hier deux textes pour durcir la politique migratoire dans notre pays. Ils veulent changer la Constitution et ils font peser une pression sur l'exécutif. Olivier Marlex, le président du groupe à l'Assemblée, dit qu'il déposera une motion de censure si jamais le gouvernement tente de faire passer son texte par 49-3. Vous pourriez la voter, cette motion de censure ? Écoutez, le groupe prendra la décision, mais à mon avis, si la motion de censure et son objet et son contenu sont aussi réactionnaires, je ne pense pas que nous la votions. Je vois mal comment on pourrait justifier. On peut voter une motion de censure, par exemple, de droite, dont le contenu ne nous plaît pas, mais dont l'objet est positif. Mais par contre, voter sur un objet qui serait le dulcissement au corps des politiques d'immigration de manière totalement à la fois injuste, inutile et inefficace, non. Moi, je m'adresse un peu, je connais des gens comme Olivier Marlex, que je respecte, mais je ne pense pas que la voie pour la droite républicaine dans ce pays soit de toujours vouloir coller à ce qu'elle imagine être l'opinion publique. En plus, ce n'est pas forcément vrai, parce que contrairement à ce que dit l'intagour de la JDD, quand vous demandez aux Français vos préoccupations, la question de l'immigration, et ils ont bien raison, parce qu'elle est bien loin derrière les problèmes de santé, les problèmes d'emploi, les problèmes de sécurité, etc. – Oui, mais sauf que quand vous demandez aux Français, est-ce qu'il y a trop d'immigrants en France ? Là, ils disent oui, majoritairement. – Je n'en sais rien, vous avez quelle statistique ? – Il y a eu un sondage BVA pour la fondation Jean Jaurès, 51% des sympathisants de la France. – Mais à force d'avoir des responsables politiques qui, de ce point de vue-là, disent tout et n'importe quoi, bien évidemment, vous produisez fantasme. Bizarrement, d'ailleurs, vous remarquez une chose, c'est que je remarque qu'en général, ce problème existe dans des régions de France, ce département de France où l'immigration n'est pas très forte. Tout simplement parce que ce qui rentre par le poste de télé, ce qui rentre par certains discours politiques, c'est un espèce de fantasme où, en gros, quand notamment on est à droite ou même le gouvernement, quand on a un problème, par exemple, sur les retraites sociales, on préfère dire que le problème est l'immigré, c'est plus pratique. – Donc pour vous, il n'y a pas trop d'immigrants en France ? – Je vais vous dire une chose, non, il n'y a pas trop d'immigrants en France, et d'ailleurs, pour une bonne raison, c'est que vous savez que l'an dernier, ce qui s'est passé, on a augmenté considérablement l'immigration de travail. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a besoin d'une immigration de travail dans ce pays. Donc disons des choses très claires. Entre 2000 et 2020, en France, il y a eu 36% en plus d'immigrés. C'est moitié moins que la moyenne européenne. C'est plus que moitié moins que ce qui se passe dans le monde. Notamment, par exemple, le trio de responsables de droite qui s'est exprimé hier, nous dit qu'il faut arrêter le regroupement familial. Le regroupement familial, c'est seulement 4% des titres de séjour qui sont accordés. C'est loin derrière les étudiants, le travail et le refuge. Donc on est en train de donner des choses qui laissent penser qu'on accueillerait toute la misère du monde, alors que c'est loin d'être le cas, et que le problème en France, je vais vous dire surtout, il est un problème de l'accueil. Il faut des centres d'accueil, il faut des cadastres, il y a des structures d'accueil plus importantes. Il faut régulariser les traversants en papier qui le demandent, en plus à faire des cotisations pour les retraites, et arrêter d'agiter cette espèce de fantasme qui, j'allais dire, et surtout pour faire en sorte qu'on regarde ailleurs et qu'on pointe celui qui est à côté de nous et souvent dans une situation plus dure que nous, comme l'origine des problèmes. Ce n'est pas le cas.